... Je ne sais pas qui c'est cette femme. Je ne saurais quand je l'entendrai. Je ne le saurais pas avant. Peut-être qu'elle est... Oui, elle est sans doute libre. Elle est gaie, surtout. Coïncidence. Elle est joyeuse. Elle rite trop, peut-être. Mais ça ne me déplaît pas. Vous n'avez jamais aimé une femme. C'est elle qui parle. Non, jamais. Vous n'avez jamais désiré une femme. Non. Jamais. Pas une seule fois. Pas un instant. Non, jamais. Jamais, jamais. Elle rit. Elle ne veut pas s'en empêcher. Elle s'étire. Elle rit. Elle se rendort. Vous la réveillez. Vous lui demandez si elle est une prostituée. Elle fait le signe que non. Vous lui demandez pourquoi elle a accepté le contrat de lui payer. Elle répond d'une voix endormie. Presque inaudible. Parce que... Dès que vous m'avez parlé... J'ai vu que vous étiez atteint. Dans la maladie de la mort. Pendant les premiers jours... Je n'ai pas su nommer cette maladie. Et puis ensuite, j'ai pu le faire. Vous lui demandez de répéter encore les mots. Elle le fait. Elle répète les mots. La maladie de la mort. Vous lui demandez comment elle sait. Elle dit qu'elle sait. « Je sais. Je sais sans savoir comment. Vous lui demandez... En quoi la maladie de la mort est-elle mortelle ? » Elle répond. « En ceci... Que celui qui est atteint par elle... Ne sait pas... Qu'il est porteur d'elle. Porteur de la mort. Et en ceci aussi... Qu'il serait mort sans vie au préalable... À laquelle mourir. Qu'il serait mort... Qu'il serait mort sans vie au préalable à laquelle mourir. Sans connaissance aucune... De mourir à aucune vie. C'est presque inintelligible. À cette lenteur où je le donne... Quelque chose passe. La texture des mots passe... Traverse la peau. Si on le donne plus vite... Ça n'a aucune espèce de sens. Ça t'a pris un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501